Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des tâches qu'il a. Aujourd'hui, débrief du match Tunisie-Tanzanie pour la journée numéro 4, dans 3, dans 3, de la qualif pour la quinte 2021 en 2022 au Cameroun. Avec moi, Dubomonde, pour débriefer ce match, on ne va pas se mentir, insipide, très compliqué de la sélection nationale, qui malgré tout a gagné son match. Par le petit descore sur penalty de Youssef Msekni, avec moi on va commencer par l'ordre alphabétique. Héni, salam, Héni. Salam Khaled, salam à tout le monde, et très content de vous retrouver ce soir. Ben, plaisir partagé, Héni. Hé, d'Ima'ana. Salam Khaled, bonjour, bonsoir à tout le monde. D'habitude, je disais, j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. Oui, je pense que là, ça prend tout son relief. Exactement, et du coup, bon, après ce match, entre parenthèses, cette petite purge de la Tunisie contre la Tanzanie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Je te remercie, je te remercie, Heidi. Bienvenue à toi. Khlil, salam Khlil. Salut Khaled, bonjour à toutes et à tous. On va essayer d'épisser un peu cette soirée qui n'était pas très mouvementée, on va dire. En morose, plutôt morose, oui. Plutôt morose. Et notre Sofiane nationale, Salem Sofiane. Salem, bonsoir à tous et à toutes. On va essayer d'analyser justement cette soirée très, très, très morose. Compliquée. Sous le signe de l'amorosité au stade olympique de Rades, voilà. Eh bien, merci, merci Sofiane de ta présence avec nous. Donc, comme on va tous vous partager notre sentiment après ce match-là, match très compliqué de la sélection nationale sur le fond de jeu, sur trop de précipitations, trop de maladresse. On aurait dû plier le match depuis très longtemps. Des occasions ratées, des combinaisons un peu ratées. Des quelques combinaisons sympathiques, mais voilà, c'est très, 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 très... Ça a été compliqué ce soir. Il faut aussi noter aussi. Il faut être pragmatique et il faut être assez objectif. La Tanzanie a été plutôt bonne dans l'impact. Elle ne s'est pas laissée manœuvrer facilement. Elle a fait très peu de fautes. Ça, il faut le noter. Elle a fait très peu de fautes. Elle nous a beaucoup gênés. Pendant l'entrée du jeu, on a vite fermé les espaces quand la Tunisie prenait un petit peu certains espaces. Voilà, moi, un petit peu mon ressenti. Je vais commencer par Hedi. Hedi, tu viens d'abord de nous donner la composition de l'équipe. Et après, Hedi, tu renchaînes sur ce que tu as pensé du match. Merci, Khaled. En tout cas, je pense que tu as bien analysé un peu ce match-là. Même si on va revenir un peu peut-être en détail sur tout ce que s'est passé pendant les 90 minutes. Au niveau de la formation, Mondrak Bayer, il a choisi un peu, on va dire, une formation classique en 4-3-3. Il a aligné Farouk Bonmosfa dans les cages. Classique. Ali Ma'lou, la gauche, la paire axiale avec Liane Braun et Yassine Meriah. La petite surprise, c'est Mohamed Dragher, le pensionnaire de l'Ampiacos, à droite, à la place de Kicherid. Au milieu du terrain, donc, c'est s'il a retrouvé sa place, juste devant Sakhiri. Et Anis Ben Slimen, qui enchaîne une troisième titularisation avec l'équipe nationale. Et puis, on attaque, autant Hamz Arfea et Wahbi Khazri, ils étaient un peu attendus de la formation dans le 11 de départ. Le 11e homme, c'était Youssef Msekni, qui a finalement été capitaine ce soir et qui a pris la place. En tout cas, il était en ballottage avec Seyvedin Khaoui, le joueur de Marseille. Et c'est Youssef Msekni, entre parenthèses, à raison, parce que c'est le seul joueur qui a... C'est le seul buteur, en tout cas, du match, suite au pénalty qu'il a obtenu lui-même, qui était aligné par Mandrik Payet. Voilà, globalement, sur la formation. En tout cas, on voit que sur le papier, la formation qui a été alignée par Mandrik Payet n'était pas mauvaise, en tout cas. C'était cohérente. Cohérente, logique, avec un 4-3-3 offensif. Même si on ne va pas revenir à chaque fois sur le gros problème de la Tunisie, on manque d'un numéro 9, un vrai avant-centre. Et on en parlera après dans le détail. On l'a bien senti aujourd'hui. Voilà de ce qui me concerne, mon cher Khaled. OK, Hedy. Hedy, dis-moi un peu ce que tu as pensé un petit peu du match ce soir, même si ça a été compliqué. En fait, ce que je disais à Khaled, pour revenir à ce que disait Hedy, effectivement, sur le papier, il y a une équipe qui avait de la gueule. Par contre, moi, j'étais très déçu par le contenu du match. Manque de vitesse et manque d'idées dans les actions. On était sur un match qui n'était, au final, pas abouti. Quand on voit le nombre d'actions qu'on se procure, il y a des choses qu'on ne va pas au bout de nos actions, on ne va pas au bout de nos idées. Et moi, ça m'a vraiment gêné. Aujourd'hui, la conclusion de ce match, ce qu'on voit là, moi, je trouve très gênant une prestation de la sorte à domicile. Bon, c'est compliqué. Il n'y a pas de public. Ça, c'est plus pertinent. Mais à domicile, proposer une telle bouillie de football, pour moi, c'est compliqué. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Après, peut-être que je vais me répéter un peu, mais je crois que notre ami Rahim Sofiane nous parlait de joueurs qui se comportaient un peu comme des sénateurs. C'est un peu le cas aujourd'hui, qui portent un peu trop le ballon. En fait, la Tunisie n'a pas imposé de rythme qui a gêné cette équipe de Tanzanie. Et ça, c'est vu. La Tanzanie a pu facilement se replacer, faire les efforts défensifs nécessaires pour boucher les trous, même si la Tunisie a réussi à avoir des occasions. Et il y a eu des fautes. Ce n'était pas des occasions abouties. C'est je tire pour tirer. Je suis au 20 mètres, au 18 mètres. Je tire pour tirer. Et ça me fait une ligne de stat. On a eu trop peu de frappes dangereuses. Non, bien sûr. À un moment, tu as Kazrik qui enchaîne deux ou trois frappes consécutives, bien arrêtées par le gardien d'ailleurs. Mais tu sentais que franchement, la Tanzanie, c'était très faible. Et gagner que 1-0... Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais en fait, aujourd'hui, on a vu deux équipes avec deux philosophies très différentes. Une équipe de Tunisie où on met en place un système tactique qui est différent du dernier match. On était, à mon sens, en 4-2-3-1. Donc, on passe en 4-3-3. Et moi, j'ai parlé de la Tanzanie avant de parler de la Tunisie. J'ai trouvé que l'équipe de Tanzanie était très cohérente. Donc, ils étaient venus à Tunis avec un bloc plutôt bas et avec des idées de jeu assez cohérentes. On a vu des séquences à 2, à 3. On est d'accord, Khalil, pour l'instant. Oui, dans les petits espaces, ils arrivaient à sortir le ballon. Et de l'autre côté, on avait une équipe qui était quand même... Oui, mais le problème de la Tanzanie... Khalil, Khalil, le problème de la Tanzanie, c'est que je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, sur le fait de bien défendre, le fait de ressortir le ballon. Mais après, c'était compliqué pour eux. Ils ne savaient plus quoi faire du ballon, en fait. Et la Tunisie récupérait assez facilement le ballon. Khalil, je suis désolé. La Tanzanie, ils viennent à Radès pour jouer le match nul. Clairement. Donc, il n'y a pas... Oui, 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 d'accord. Et tant qu'il y avait le 1-0, ils pouvaient espérer quelque chose. Tant qu'il y avait le 1-0. Ils pouvaient espérer quelque chose, bien entendu, mais ils n'ont pas une exigence de venir chercher les 3 points à l'extérieur. Si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, ce n'est pas non plus illogique de voir ce score-là. Après, moi, je rejoins Rény sur la bouillie de football. Je suis désolé. Nous, on attendait de la Tunisie, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle a montré il y a un mois, que Mondalak Bayer justement puisse afficher des certitudes et qu'on gagne avec la manière sur ce match allé-là. Parce que c'est une double confrontation. Mardi, on rejoue la Tanzanie à Der Salam. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas montré de certitudes. Khalil, continue ton idée. Va au bout de ton idée. C'était très intéressant et très pertinent. Vas-y. Non, mais moi, je suis d'accord avec Rény. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'était une bouillie de football. Et en fait, il y a un manque de consistance. Et en fait, en Angleterre, c'est le mot hyper important. Les équipes qui gagnent, c'est des équipes Teams are consistent. C'est les équipes qui, en fait, prônent la même philosophie et la même idéologie de jeu pendant toute l'année avec un système qui est stable, avec une rotation qui est cohérente. Aujourd'hui, en fait, j'ai un peu l'impression que Bayer a oublié ce qui s'est passé il y a un mois. On était dans une euphorie quand même totale. Et au sein du podcast, on était, enfin, moi, le premier, j'étais ébahi devant la présentation de Ben Slimane qui a excellé dans le rôle de milieu relayeur gauche. Et en fait, Bayer a juste détruit tout ce qu'on a fait il y a un mois et a décidé de repartir de zéro dans un match qui devait nous montrer en fait la complétude de tout ce qu'on a construit il y a un mois. Donc aujourd'hui, la Tunisie se présente devant la Tanzanie avant le match avec des arguments ultra forts avec quand même des éléments en pleine puissance. Dylan Bronn, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Je m'enflamme un peu. Non, non, mais clairement. Je le dis et je le répète Ali Mahloul c'est le meilleur arrière-gauche du continent africain. Il joue à El Ali qui est finaliste de la Champions League. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut assumer le fait qu'on a de bons joueurs et le fait d'avoir de bons joueurs nécessite une certaine qualité et aujourd'hui la qualité n'était pas au rendez-vous et franchement c'est désespérant et c'est très inquiétant par rapport au match de repos. Est-ce que tu oublies Khalil ? On a des bons joueurs qui manquent de rythme mais qui manquent clairement de rythme. Aujourd'hui je peux te sortir les meilleurs joueurs du monde mais s'ils ne jouent pas s'ils ne sont pas je ne sais pas présents physiquement on ne peut pas qui manque de rythme ? Dis qui manque de rythme ? Cite les noms. Je vais citer les noms. Ça c'est. Comment ? Ah non, ça c'est. Non, non, ça c'est. Non, non, ça c'est. Vous n'en pouvez plus. Ça c'est un autre registre. Après, j'en veux pas. Ça c'est, il a eu le code. J'en veux pas. Pour moi, il y a deux, trois joueurs aujourd'hui qui manquent vraiment de rythme. Anis Beslimen au milieu de terrain il manque complètement. Physiquement, elle était out. Il a essayé de faire des choses mais son profil c'est un profil box-to-box. Aujourd'hui, on voit qu'il a le coffre physique il était complètement absent. Très important. Rennes qui suit beaucoup l'APL et Khalil aussi vous savez très bien que le profil box-to-box il faut que le joueur soit régulièrement toutes les semaines minimum un match par semaine joue. Sinon, il faut qu'il soit au top. Il faut qu'il soit l'intensité et son impact. Sinon, c'est fini. Et là, on l'a ressenti pour le Pityanis Ben Slimen on l'a ressenti aujourd'hui. Il avait pas de coffre il avait absolument pas de coffre et tu dis par exemple Pogba aujourd'hui à United ce qui se passe il a plus du tout de coffre et ça se ressent avec l'équipe de France Ben Slimen aujourd'hui il est dans un rôle de percussion ce que disait box-to-box Reddy où il doit amener le danger vers l'avant. Il en a été incapable aujourd'hui il en a été incapable et ça s'est ressenti ça Reddy dans l'animation offensive elle a été complètement coupée elle a été complètement coupée du coup on a vu ce décalage avec Fergen à côté. Oui absolument je vais compléter juste avec un titre de comparaison contre le Soudan Anis Ben Slimen sur le deuxième but sur la passe de Kecheri d'Achroy qui arrive à créer le surnombre sur le côté droit Anis Ben Slimen on a trouvé le deuxième poteau c'est lui qui a conclu l'action et il a marqué le but c'est vrai ou pas aujourd'hui moi j'ai vu tout le match il était présent de la surface de la Tanzanie une seule fois une seule fois c'est pas suffisant quand tu joues avec un 3-3 avec un Sreli plutôt au Sentinelle il y a un Fergen Issa qui est plus dans son rôle Sreli d'ailleurs c'est pas son meilleur match ce soir aussi il était sobre mais c'était pas terrible aussi Sreli est dans une situation difficile oui on sait voilà et le deuxième joueur que j'ai trouvé vraiment pas dans le rythme en tout cas à partir du pénalty c'est Yusuf Msek voilà merci on partait le podcast les gars c'est fini non non c'est pas ça ça y est on part du podcast parce qu'elle a tout dit non en plus j'ai pas envie de taper j'ai pas envie de taper c'est la réalité la réalité on est pas là pour taper sur les gens on est pas là au contraire en plus c'est victoire donc bon mais non mais à un moment quand t'es pas quand t'es pas prêt physiquement tu essaies de garder la balle tu essaies de de jouer un peu à la bas-balle dans les petits tu simplifies ton jeu tu simplifies ton jeu oui et Yusuf il est capable de faire ça moi je le sais mais quand t'es pas prêt physiquement et bien pour marquer le coup pour jouer je sais pas moi avec Ali Mahloul Ali Mahloul à un moment bah ok il fait des appels combien de fois Mahloul il a fait des appels il était tout seul sur la gauche il ne le sert pas je m'arrête là mais Khlil pour te répondre on a des bons joueurs les Bron c'est pas mal Ali Mahloul je suis d'accord avec toi Bron c'est la seule certitude qui voilà qui pour l'instant garde son immunité garde son rang toujours propre donc pour lui pour l'instant voilà on peut le mettre de côté Bruno je crois que c'est ce qu'il disait ou je sais pas peut-être en tout cas c'est le seul joueur qui a fait tous ses matchs en club tous ses matchs et on le voit sur le terrain on le voit surtout il a la confiance de son coach de son groupe à Metz Metz qui fait une belle remontée etc vous le savez on le suit de très près à Metz voilà après le reste Meriah on joue beaucoup aussi avec en Turquie donc lui aussi il n'a pas eu ce manque de rythme malgré que des fois moi j'aimerais parler de Meriah je suis désolé Khaled des fois je sais pas quoi on doit le taper dessus aujourd'hui il n'y a pas de Meriah il a fait un match en premier temps c'est compliqué comme le dit Henni et tu fais des relances comme ça c'est catastrophique d'accord parce que là en face ce n'est que la Tanzanie voilà déjà c'est que la Tanzanie et en plus la Tanzanie privée de Samata voilà la Tanzanie privée de Samata les amis donc c'est vraiment j'ai envie de dire si tu n'arrives pas à montrer une confiance etc dans les éliminatoires de la Cannes 2022 j'aimerais pas te voir en Coupe du Monde CF le match contre la Belgique j'ai pas envie de voilà mais voilà à un moment donné il faut que cet homme-là Yassine Meriah passe un cap mental il faut qu'il le passe ce cap c'est suffisant moi j'aurais voulu les gars et ce cap-là les amis ce cap-là il n'a pas passé et c'est ce qu'il a voulu sa place à l'Olympiakos je le dis exactement parce que Khaled il ne faut pas perdre de vue où est-ce qu'on va ce que l'on prépare actuellement c'est la Coupe d'Afrique Henni Henni vous voulez mon avis ce soir moi moi ce soir si tu me demandes mon avis moi Meriah je l'enlève du dieu 11 et je fais un pari osé je fais un pari risqué je mets Montassar Talbi avec Braun voilà je vous le dis clair et net moi je préfère voir Montassar en tout cas en tout cas en tout cas j'aurais voulu voir Montassar pendant les matchs amicaux pour voir qu'est-ce qu'il vaut et malheureusement Mandel Kabay il n'a pas eu ce courage-là de le mettre défenseur central titulaire au moins contre le Nigeria au moins contre le Soudan il ne joue pas il n'est pas complètement il ne joue pas mais le contre le Soudan mais le contre le Soudan au moins minimum qu'on le voit au moins une mi-temps mais nous au moins une mi-temps on ne s'est pas demandé qu'il soit qui a pété tout de suite on est d'accord sur les choix Montassar Talbi aurait dû jouer au moins un des deux matchs le mois dernier aujourd'hui on fait face à une crise une crise bon j'exagère un peu mais il n'y a pas de talent en défense centrale il n'y a pas de talent en Tunisie en défense centrale on a un excellent joueur qui est Dylan Braun qui va je pense être le futur capitaine de l'équipe nationale j'espère que je ne m'avance pas trop Cyril peut être un excellent capitaine également mais qui est-ce qu'on peut mettre avec Dylan Braun en défense centrale dans un monde idéal ça aurait été Montassar Talbi qui évolue à Benevento en Serie A mais aujourd'hui et je pense qu'on va tous converger il n'y a pas de solution viable en défense centrale à part Dylan Braun et c'est catastrophique parce que si on se concentre un peu sur l'histoire de cette équipe nationale et sur la culture du foot en Tunisie on a toujours su sortir des défenseurs centraux de très haute qualité je ne vais pas parler de Karim Hagi je ne vais pas parler de Ravid Jara c'est notre marque de fabrique c'est notre marque de fabrique et on est une équipe défensive on n'a jamais été une équipe qui crée du jeu on a toujours été un bloc très résistant et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation le championnat national les équipes le top 4 de Tunisie ne sortent plus de défenseurs centraux solides ça fait très très longtemps qu'on n'a pas sorti de défenseurs centraux solides et malheureusement on se retrouve avec une paire ultra déséquilibrée et je pense je suis intimement convaincu que c'est là qu'il faut travailler on a des latéraux d'une qualité extrême aujourd'hui et c'est inquiétant voilà exactement c'est inquiétant Halim Haloul est la tout offensif numéro 1 de l'équipe nationale tunisienne et je suis désolé il faut creuser ce point comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette situation moi Halil pour revenir sur Halim Haloul j'ai l'impression qu'on voit deux Halim Haloul un de l'Ehli et un de Marathons et j'ai pas l'impression de voir le même joueur moi je suis pas d'accord moi je vous le dis la vérité il apporte toujours pareil attention l'Ehli c'est un excellent joueur un excellent joueur avec l'équipe nationale je reste toujours sur ma faim les gars je peux pas vous le dire je reste sur ma faim c'est pas un mauvais joueur mais je reste sur ma faim on est sur le délit de sa gueule par rapport à la coupe du monde non rien à voir en plus tu me connais Sofiane on en a parlé non mais non je parle de moi je parle de moi je parle pas des autres moi je parle un peu de l'opinion publique on est sur un peu sur un délit de sa gueule depuis la coupe du monde etc bon si les gens regardent pas les matchs de l'Ehli ils ne veulent pas ouvrir les yeux ça c'est leur problème mais en tout cas moi je pense qu'Hali Maloul aujourd'hui c'est une valeur sûre dans notre sélection et à juste titre dans le sens qu'il apporte offensivement et il apporte il crée beaucoup d'espace il permet justement aux joueurs offensifs de dédoubler avec lui et c'est important dans le foot moderne dans le foot actuel on va dire après moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas trop d'excuses par rapport aux autres joueurs parce que Ali Maloul a fait ce qu'il devait faire d'accord sur son côté gauche mais le reste je suis désolé si ton latéral déjà crée crée du jeu essaye de faire quelque chose toi en tant qu'avançant toi en tant qu'Elié ou en tant que milieu box to box ou en tant que défenseur central tu dois te mettre au diapason de ton latéral je suis désolé tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit c'est bon il a fini après juste pour rebondir sur Lille vite fait sur la tradition défensive de la Tunisie je suis d'accord en partie avec toi sur ça Lille tu vois sur cette tradition défensive qu'on a c'est vrai qu'on n'arrive plus à fournir un axe carrément parce qu'au jour d'aujourd'hui quand tu regardes les équipes du Big Four tunisien tu n'as plus de 6 tu n'as plus de défenseurs centraux d'accord et tu n'as plus d'attaquants donc tu as une colonne vertébrale qu'on n'arrive plus à former et ça c'est très problématique ça c'est très problématique mais aujourd'hui le problème c'était pas la défense on est bien d'accord non c'est l'animation parlons un peu pourquoi pourquoi aujourd'hui pourquoi aujourd'hui la Tunisie n'arrivait pas à avoir une animation offensive qui est constante qui est régulière on propose des choses on propose des solutions on a des centres avec un avance qui est là au premier poteau ou tu as quelqu'un parce que tu n'as pas d'avance plus que ça tout simplement plus que ça tu n'as pas des milieux créateurs aussi on parlait beaucoup de l'attaque mais l'attaque elle doit être alimentée par des gens qui jouent au ballon voilà tu joues contre la Tanzanie les c'est ça c'est ça c'est ça voilà franchement à un moment donné on est la deuxième équipe au classement FIFA on est la deuxième équipe tu peux répéter tu peux répéter le nom que tu as cité s'il te plaît c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça quand je joue contre la Tanzanie je n'ai pas peur on est d'accord je prends des risques je joue avec un 10 je ne joue pas avec trois relayeurs non Béguil oui Béguil il aurait peut-être dû commencer moi je ne comprends pas une chose les gars sincèrement j'aime bien Rfea il joue à la juive il montre des choses mais Saad Béguil on l'a vu contre le soldat pendant un quart d'heure je crois il n'était pas mauvais il n'était pas mauvais pourquoi il ne joue pas le problème je pense que nos coachs nos entraîneurs on va mettre la main dans le truc c'est que le problème c'est que nos coachs ne savent pas jouer avec des 10 ils ne savent pas jouer avec des 10 ils ont été préformatés tout le monde ils ont été préformatés attends deux minutes ils ont été préformatés et je vais rejoindre Lille sur ce qu'il a dit tout à l'heure vis-à-vis de notre tradition défensive depuis les années 80 et avec le dualisme entre la dualité André Nagy et Amarildo ces deux coachs-là on a préféré justement privilégier la tactique et Khaled Ben Yahya quand il l'a dit un jour il l'avait dit quand il était coach de l'espérance de base nous on crée du jeu à l'époque de Chetelli on crée du jeu au jour d'aujourd'hui on ne crée plus de jeu on ne crée plus de jeu au jour d'aujourd'hui on est basé sur une sorte de morosité ambiante tactique mal à voir non mais je suis d'accord avec toi et on fera un podcast sur ça si tu veux pas de soucis mais là sur l'hommage de ce soir on est bien d'accord qu'on attaque la vérité ce n'était pas trois attaquants c'était plus des milieux offensifs pour moi Axio parce que pour moi Khazri c'est un 10 aujourd'hui Alfaïa c'est un 10 et Msekni peut très bien jouer derrière l'attaquant deux points ça fait qu'on avait trois attaquants faux neuf exactement trois faux neuf qui décrochent pour récupérer la balle et du coup on n'attaque on n'avait personne le seul joueur qui prenait la profondeur c'était Alim Alou et à la fin il se retrouvait seul à centrer comme un tu vois c'est vrai Hedou donc on est bien d'accord que tactiquement Mondrik Bayer pour moi durant 90 minutes il a eu faux il a eu faux tout faux tout faux et Hedi c'est une constante c'est une constante avec le sélectionneur national et il y a tu sais pour revenir sur l'erreur ça part comme Khalil il le dit très bien en fait sur le milieu de terrain dans l'idée de Koubaïr il va avoir il va avoir Ferjani qui est dans la passe et il va avoir Anis Besibane qui est dans la percussion et ces deux là vont alimenter le trio théoriquement d'attaquant sauf que cette idée elle n'a pas du tout marché elle n'a pas du tout fonctionné d'où le déséquilibre qu'on a eu et ce déséquilibre il a été en partie en partie je dis bien résorbé lorsqu'on a vu Slit y rentrer et Haui pourquoi ? parce qu'ils ont comblé le manque de vitesse de Ben Slimane quand ces deux joueurs sont entrés ils ont apporté de la vitesse on a vu plus d'animation offensive à un moment donné aussi il faut se poser la question on parle beaucoup de l'animation offensive mais il faut se poser la question qui met en place ce dispositif tactique et on doit aussi se dire est-ce qu'on a la bonne personne à la tête de la sélection nationale parce que ça commence à traîner tout ça ouais mais indépendamment de ça sur la forme sur le fond je suis d'accord Henni mais sur la forme sur le match d'aujourd'hui je pense que Mondric Bayer a manqué de courage pour prendre des décisions qui peuvent changer la physique du match quelqu'un comme Saad Abguir en menu axial avec une juste derrière un Khazri et en plus avec sa patte gauche je pense qu'il aurait pu faire quelque chose je dis ça c'est pas pour faire plaisir à Khalil ou tout le fan club de Saad mais on a manqué de créativité c'était on a manqué de courage on a manqué on a manqué de relief entre le milieu et l'attaque et surtout on a manqué de patience aussi on a essayé de jouer beaucoup trop vite beaucoup trop vite je conclue avec ça il se retrouve trois fois un contre deux à 20-25 mètres des cash qu'est-ce qu'il fait ? il tente une frappe trois fois trois fois il essaie de pourquoi ? parce que de un il n'a pas la vitesse pour aller percuter de deux il n'a plus il n'a plus de gaz il n'a plus de gaz il n'a plus de gaz il n'a pas de solution surtout et il s'est désolé et trois il n'a pas de solution il n'a pas de solution on arrive à jouer contre la Tanzanie à domicile avec un attaquant de pointe qui a deux défenseurs en face à lui qui attend le soutien qui n'arrive pas mais c'est un problème c'est un gros problème et comme au moment de camp il n'a pas vu ça ça a point d'interrogation de toute façon le seul moment où on a pris cette défense tanzanienne de vitesse c'est là où il y a le pénalty donc voilà donc voilà bon les amis on va conclure sur ce premier volet de notre podcast on va tout de suite enchaîner avec le top et les flops on a à peu près dit nous ressentis sur certaines choses je vais vous demander à chacun votre tour vos tops et vos flops Henni je t'écoute ce que tu as plutôt plus ou moins bien aimé et forcément ce que tu as détesté dans le match ce que j'ai bien aimé du coup l'apport d'Ali Mahloul qui montre que c'est une certitude pour l'équipe nationale intéressante et Dylan Brown qui s'affirme comme étant le le taulier de la défense de la défense tunisienne merci Henni Henni vas-y je t'écoute pour tes tops et flops de ce match moi j'ai franchement ce que je n'ai pas aimé c'est l'intensité et le rythme qui a manqué à l'équipe dans sa globalité je trouve qu'on n'a pas mis on n'a pas mis assez d'intensité on a manqué de rythme on a manqué peut-être aussi de coffre physique et ça je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'explication voilà moi j'ai l'impression que juste pour revenir sur ce que tu dis Henni j'ai l'impression que la Tanzanie elle était prête physiquement pour le combat c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai eu le match je ne sais pas peut-être que Henni tu as obligé tes flops les flops merci Henni les flops je te rejoins les flops Monderkweir premier flop et deuxième flop côté joueur le manque de vitesse et d'intensité limite même manque d'implication c'est vrai c'est vrai on est d'accord Monderkweir moi en fait il y en a beaucoup qui vont dire que c'est Ali Ma'aloul Platius Fumsek moi j'ai aimé le match de Khaz dans son ensemble j'ai aimé le match de Khaz et je trouve que il s'est beaucoup dépensé il a créé en fait on va être d'accord il dit on va être d'accord attends non mais juste une chose en fait je disais que j'aurais plus reproché des choses à Khaz s'il n'a pas créé d'occasion s'il n'a pas créé des décalages et tout ça ok pendant 10 minutes un quart d'heure c'était pas c'était pas vraiment ça mais après il a quand même essayé de dépenser il a beaucoup dézoné on sait que ça n'a pas un oeuf c'est pas aujourd'hui qu'on va lui demander peut-être d'être dans la surface il n'est pas trop dézoné maintenant il était un peu trop seul il était isolé il a essayé de combiner mais il a manqué de solution mais est-ce que c'est de sa faute est-ce que c'est de sa faute non non c'est la faute des joueurs autour de lui il a manqué de solution il faut dire la vérité merci même si il y a beaucoup ce joueur mais je trouve que Hamz Arfea c'est pas il est un peu dans le dur on le met il est droit mais il faut arrêter il joue contre nature c'est pas né des droits c'est pas né des droits en fait c'est comme football manager on fantasme un peu sur des joueurs on les met un peu comme du puzzle on pense que ça va marcher mais ça marche pas voilà je m'arrête ça je t'en remercie je t'en remercie Khalil à toi top et flop du match moi je vais je pense que je vais rejoindre tout le monde en disant que le flop c'est l'entraîneur et par contre je vais faire peut-être un peu l'avocat du diable il faut se dire aussi qu'il y a très très peu de sélections qui arrivent à créer du jeu aujourd'hui du fait du contexte du Covid du fait qu'on récupère des joueurs une fois tous les trois mois qui n'ont pas du tout joué ensemble de la saison mais après il faut essayer de créer une dynamique aujourd'hui on a des joueurs qui sont sur un rythme très régulier sur des prestations de haute de haute de haute de haute de haute de haute donc pour moi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas forcément de flop aujourd'hui si ce n'est le système mis en place par Mandark Bayer pour faire jouer ses joueurs aujourd'hui quand on ne met pas des joueurs qui sont au manque de confiance tels que Msekni tels que Khazri on ne peut pas aussi demander aux joueurs de surperformer en équipe nationale si eux-mêmes ne jouent pas à un rythme régulier et ne superforment pas en club aujourd'hui il y a deux joueurs qui superforment en club c'est Dylan Brown et c'est Ali Maloul ces joueurs sont à la hauteur en sélection mais quand tu récupères des joueurs qui ne sont pas en forme mais c'est des cadres de la sélection Khazri a fait un excellent match mais si aujourd'hui l'animation offensive était faite pour mettre Khazri dans les meilleures conditions Khazri aurait été meilleur de la même façon l'affaire je te rejoins Hid c'est pas un élit droit on ne fait pas jouer des joueurs à d'autres postes en sélection une fois tous les trois mois et on s'attend à ce qu'ils aient un rendement correct aujourd'hui il faut se dire les choses on a un entraîneur qui n'est pas à la hauteur je suis désolé c'est pas pour être méchant on a un entraîneur qui n'est pas à la hauteur on a d'autres sélections africaines qui surperforment aujourd'hui le Maroc a joué a tapé la Centrafrique 4 buts à 1 la Tunisie a battu la Tanzanie 1-0 grâce à un pénalty extrêmement généreux voilà on n'est pas au niveau il faut travailler après il ne faut pas jouer le jeu de la comparaison la comparaison ça ne sert à rien des fois le Maroc est dans le dur nous on est bien ça nous dessert tu dois regarder le contenu oui mais tu dois regarder le contenu oui mais attention si on rentre dans ce débat là les gars le Maroc plusieurs fois sur le papier a une équipe extraordinaire et le contenu était dégueulasse j'ai vu l'Algérie hier voilà c'était dur au début ils ont eu 3-1 comme l'a dit Hedi mais c'était chaud il y avait 3-1 il y avait même pénalty pour Kadewiri il devait avoir un pénalty avec 3-2 bien sûr ça ne devait pas être le même match et on n'oublie pas aussi Hedi vas-y parle-en vite fait du match du Nigerien rapide très rapide il y a eu 4-0 Hylil oui 4-0 il y avait 4-4 à la fin en Nigeria à Sierra Leone alors que voilà c'était une remontada Hylil je suis d'accord mais sur la comparaison on fait semblant mais on le savait on n'a pas de joueurs qui ont le niveau on a des joueurs qui manquent de rythme on le sait et les mythes sont tombés dans la comparaison mais je dirais que le match contre le Soudan peut-être qu'il nous a trompés il a même trompé peut-être mon match après c'est un match amical aussi Hedi c'est un match amical il a trompé tout le monde alors voilà Hedi on se projette par rapport à la Cannes 2021 on est pas là le podcast qu'on fait les analyses qu'on est en train de faire on est loin on est encore loin mais je suis d'accord qu'on est loin mais on ne se pose pas la question est-ce que la Tunisie va se qualifier dans ce groupe ou pas on est en train de se dire est-ce que la Tunisie a une équipe compétitive est-ce qu'on est en train de bien se préparer pour la Cannes 2021 c'est pour ça que j'ai fait la comparaison je suis d'accord avec toi il reste 14 mois on n'a pas le niveau aujourd'hui il faut dire la vérité on n'a pas le niveau pour la gagner non pour la gagner non les amis je suis en train de dire qu'on va la gagner je suis en train de dire qu'on est deuxième nation attend ça t'entend dans quelques minutes quelques secondes vas-y Hli termine termine j'étais en train de dire on est en train on est en train d'analyser des prestations pour voir est-ce qu'on peut se projeter demain et quel est notre rôle demain dans le football africain aujourd'hui on est deuxième nation africaine le rendement qu'on a eu aujourd'hui n'est pas à la hauteur de la deuxième nation africaine on doit se remettre en question on doit évoluer et on doit aussi on doit aussi mettre en perspective et c'est pour ça que je fais un benchmark parce que qu'on le veuille ou non dans le monde du sport il faut regarder ce que les autres sélections sont en train de faire est-ce qu'on est en train de performer de la même façon que les autres sélections non mais c'est pas dramatique non plus il faut juste en tirer les bonnes conclusions pour pouvoir regarder après Hlil juste avant que je donne la parole à Sofiane j'ai regardé tous les résumés des grosses équipes africaines beaucoup de grosses équipes africaines ont eu du mal dans cette journée de Calif Calif Khan la Côte d'Ivoire j'ai regardé le résumé le Nigeria a fait une romant c'est mangé une romantada après un 4-0 voilà par exemple l'Algérie a eu du mal malgré le score trompeur le Sénégal aussi ils ont galéré voilà le Sénégal c'était difficile mais Hedi c'est ce que ce que tu proposes également tu vois par exemple l'Algérie hier t'as raison c'était difficile j'ai regardé un peu l'Algérie mais l'Algérie elle peut s'appuyer sur des individualités qui peuvent créer la différence après Hedi l'Algérie a des joueurs que nous on n'a pas il ne faut pas se mentir je l'ai vu je l'ai vu sur le dernier match crois-moi que Dylan Brown je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord mais vas-y Sophan après ton chaîne avec tes non mais juste pour répondre à rien sur le premier but c'est Réad Mahrez qui fait la passe je crois non le deuxième sur la tête de Fégoli sur le troisième il fait un salome magnifique tout ça donc tu vois un peu ce qu'ils ont c'est un peu ça non mais bref voilà il ne faut pas jouer il ne faut pas moi je ne suis pas il ne faut vraiment il faut vraiment les gars qu'on reste concentré sur ce que nous on propose allez Soso allez Soso et c'est parti pour le monologue les gars non tranquille top et flop non mais en 1988 la Tunisie big up à la génération de 1988 une vraie génération bref oh là là oh là là mes trois tops c'est il y a trois déjà chez toi il a réussi à trouver trois tops les gars moi il y en a trois moi purée vas-y on t'écoute donc Ali Maloul comme il a dit Nile je pense qu'au jour d'aujourd'hui il évolue dans un des meilleurs clubs africains et qu'on le veuille ou non l'adversité qu'il y a en face la majorité des joueurs c'est des joueurs d'Azam de Young Africa ou de Simba donc grosso modo Ali Maloul est amené à rencontrer ces équipes-là que ce soit en face de groupe de Champions League voire même en quart de finale donc déjà pour moi ce qu'il a montré c'est très intéressant je trouve qu'il a une certaine régularité ensuite mon deuxième top c'est l'entrée de Raoui l'entrée de Raoui moi je l'ai trouvé très intéressante dans le sens que il est un peu dans ce truc-là de super sub de Joker qui va dynamiser un peu en fin de match et je trouve qu'en tout cas dans son état d'esprit c'est très très intéressant et c'est vraiment je pense l'homme de confiance dans le groupe du coach MK et le troisième top c'est Dylan Brown Dylan Brown qui montre qui confirme son bon début de saison qui montre aussi un très bon état d'esprit et à terme je pense qu'il deviendra bon comme je l'avais dit la première fois j'ai un peu à la région mais à terme il deviendra le capitaine des aigles après pour mes trois flops je suis désolé Youssef Mce avec Né Youssef encore une fois il manque de rythme j'ai l'impression en fait Youssef j'ai l'impression qu'on lui met des chaussons en fait c'est-à-dire qu'on lui met des petits chaussons et qu'il a peur de se mouiller c'est-à-dire qu'il y a des flaques d'eau dehors là comme ça il va chercher son petit courrier il ne veut pas se lire le short comme dans les films américains il va chercher dehors sa petite brique de lait tu vois à Daily ce matiné et il ne veut pas tu vois il dit attention je ne veux pas me salir parce que voilà et Amira qui est derrière qui va l'attendre etc. bon bref t'es un peu méchant Sophie t'es dans la caricature non désolé désolé mais à part son pénalty voilà mais bon bref sans le pénalty on aurait fait Mathieu Nul 0-0 c'est vrai c'est vrai à sa décharge c'est vrai mais on attend toujours plus il le marque en plus on attend toujours plus de Nem c'est ensuite mon deuxième il a 30 ans je sais je sais ben justement pour ça il aurait 35 j'aurais pas dit ça il en a 30 gros il doit être dans la il doit être là au top de sa forme tu vois il doit être au top de sa forme mais bon c'est pas quelqu'un qui se fait mal là aussi à Hedi oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un de ses défenseurs il joue deux high le Qatar ça va on a tout compris vas-y 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 se termine il y a des joueurs de trill il y a des joueurs de trill qui aiment se faire mal mais lui c'est pas son cas mais deuxième flop c'est Yassine Meriah je suis désolé Yassine moi je t'aime bien Yassine mais Yassine au jour d'aujourd'hui tu dois avoir confiance en toi quand t'es défenseur central les relances je suis désolé les relances approximatives honnêtement je suis prêt à prendre les paris il y a Samata qui aurait joué tout à l'heure Samata il marque Samata il joue de Meriah il marque franchement parce que je sais pas parce que même l'animation offensive de la Tandani était compliqué c'était compliqué de s'approcher de moi le problème de Meriah c'est qu'au jour d'aujourd'hui quand il y a un attaquant en face de lui qui prend l'espace il est perdu il est perdu il y a une réelle adversité en face de lui il est perdu preuve en est moi j'ai une troisième place Nigeria à la Cannes 2019 Nigeria à Tunisie je vous réinvite à revoir les highlights après c'est plus même calibre Saufiant tu parles de Nigeria Igualo l'a mis dans sa poche tac comme ça voilà comme un vulgaire chocotome donc à un moment donné à un moment donné il faut vraiment qu'il prenne conscience de ça et qu'il progrète justement et qu'il se mette au diapason et qu'il arrête de jouer dans un fauteuil parce que c'est pas ça la réalité du haut niveau et le troisième flop je vais être rapide et bref Monzerk Bayer voilà pratiquement il a bazardé la partie on n'a rien compris le changement on n'a rien compris aussi Mohamed Amin Ben Amour qui a joué retour de Mohamed Amin Ben Amour dans le 11 c'est quand même un petit événement et qui fait rentrer la place de Rafia bon c'est la logique tactique c'est vrai que moi je vais revenir un peu excusez-moi les amis je vais revenir sur le point Rafia je pense que Rafia aurait dû sortir beaucoup plus tôt du match voilà mais voilà mais il n'y a aucune logique tactique donc voilà exactement mais ça fait partie d'une ce que Khadet ça fait partie de ce que disait Hedi au tout début Rafia c'est pas son poste c'est pas son poste tu le fais déjà jouer à Contre Nature et pour il y a vraiment des défaillances tactiques c'est quoi le but par exemple de faire rentrer le mec ou Lamty à la 92ème minute c'est quoi le but non mais ça si c'est un but c'est rien c'est fou non non c'est c'est Sabre Lamoche Sabre Lamoche c'est jurisprudence par rapport à je bloque c'est fini voilà non non c'est pas ça c'est ils ont une sélection officielle avec la Tunisie c'est bon voilà ils sont bloqués c'est ce que je veux dire voilà on les bloque c'est fini mais attendez ok mais c'est débile parce que la FIFA l'autorise jusqu'à 3 matchs exactement donc bon je pense pas que l'Italie ou l'Allemagne veulent bon je vais passer pour un camp sinon parce que ça me dépasse ce genre de décision ok les amis voilà vas-y terminez rapidement ce match c'est juste pour dire ça et puis et puis on verra le match le match mardi à Dar es Salaam on verra ok merci pour le public tanzanien devant le public merci pour le chocotum ce soir ouais c'est un petit placement de produit mais on verra devant le public tanzanien et je peux dire attention parce que là-bas ok là on a vu il y avait un niveau qui était certes on avait un niveau plus élevé mais là-bas qu'on ne nous sorte pas des excuses comme quoi il faisait chaud et l'humidité ou les petits poncifs qu'on entend depuis des années ah on va jouer le match au Lille c'est pas grave ouais voilà on sera content mais moi je rejoins Lille je rejoins ce qu'à dire Lille je suis désolé quand tu es quatrième de la dernière canne et que tu es entre guillemets t'as le statut de mondialiste voilà tu te dois d'attendre plus d'accord la Tunisie par exemple de 2013 on n'aurait pas traité le même match si on aurait fait le même match on n'aurait pas traité de la même manière au jour d'aujourd'hui tu te dois d'attendre plus et quand tu es deuxième nation africaine pour classement en FIFA on en accorde une importance ou pas on se doit de produire quelque chose à domicile je suis désolé on se doit de produire quelque chose à Rades tu es chez toi tu dois jouer tu dois jouer exactement voilà c'est dit non non on est d'accord je suis globalement d'accord avec toi Sofiane mais après ça peut arriver à un sportif de ne pas être sans un bon jour peut-être que c'était ce jour-là que les joueurs n'ont pas été bons espérons qu'au match retour ils le sauront qu'ils vont se réveiller ça a été un avertissement sans frais donc on a gagné malgré tout j'espère que ça va quand même les remettre en question j'espère que Mandelkabai va les réveiller avec de la vidéo j'espère qu'il va faire des séances de vidéo pour voir montrer les séquences qui n'ont pas marché je pense qu'on va conclure là-dessus les amis sur le match on va se projeter sur le match retour dans quelques jours et dire les joueurs qu'on aimerait voir je pense que c'est ça qui est intéressant peut-être de débattre ensemble les joueurs qu'on aimerait voir vu qu'on a parlé de plusieurs joueurs qui ne méritaient presque pas d'être titulaire au début d'un match et voir des joueurs avoir leur situation leur statut être modifié Eni dis-moi ce que tu en penses comment tu verrais peut-être le match retour et quel joueur tu aimerais voir moi rapidement en Tanzanie moi rapidement ce que je crains c'est qu'il se présente en Tanzanie avec un bloc bas en allant avec l'idée il a tellement peu d'idées que c'est de se dire moi le résultat c'est de ramener un match nul et moi j'ai peur de ça moi ma crainte c'est vraiment ça donc moi j'espère moi j'espère pas grand chose du match retour au vu de ce que tu as proposé à domicile malheureusement tu penses pas qu'il peut y avoir un petit sursaut d'orgueil un petit sursaut de motivation alors tu te mets à sa place pourquoi tu veux prendre des risques à l'extérieur sachant que t'en as pas pris à domicile après là où je peux là où je peux te rejoindre c'est pas sur ce point là où je veux te rejoindre c'est sur le point comptable t'as 9 points sur 9 à la rigueur si tu vises le match nul tu seras encore premier 10 points il te reste encore 2 journées 99% t'es qualifié donc là là dessus je peux peut-être te rejoindre sur la gestion du match retour après comme l'a dit Sofiane il a tout à fait raison on a un statut de mondialiste on a un statut de 4ème équipe 4ème pays africaine sur la dernière arcane on doit montrer quelque chose il s'en fiche désolé on doit montrer quelque chose oui mais il va se présenter à la fin de son bilan il va dire ouais j'ai 12 points j'ai 10 points j'ai 11 points absolument absolument et je pense que ce qu'il va chercher à faire en tout cas c'est on l'a vu moi je l'ai encore une fois j'ai toujours le changement contre le Nigeria a lancé Ali Ma'alou à 10 minutes de la fin pour bloquer le couloir gauche je ne l'ai toujours pas compris mais bon je pense qu'il cherchait le résultat il cherchait le score il l'a eu et aujourd'hui c'est pareil il fait rentrer à 10 minutes de la fin ou 5 minutes de la fin pour bloquer le terrain c'est-à-dire qu'il est satisfait du score un 0 pour lui c'est 3 points ouais il sécurise il sécurise il a les 9 points je peux comprendre sur le plan comptable c'est un peu à la dédiée des champs moi ce qui compte pour moi c'est le résultat après le rendement ou la performance de l'équipe je passe mon tour je pense qu'au match retour la Tanzanie va chercher à faire un résultat à faire un score à faire une performance aussi parce qu'ils sont chez eux et ils vont jouer le tout pour le tout et en général dans ce genre de physionomie de contexte la Tunisie elle n'est pas mauvaise en gros la Tunisie en contre-attaque elle s'est suffisant exactement on l'a vu sur plusieurs matchs je pense vous ne pensez pas que la Tanzanie va essayer de refaire le même match que Aradès donc va laisser le ballon à la Tunisie et eux procédant en contre je te pose la question pas chez eux pas chez eux exactement qu'est-ce que la Tanzanie faire en action le défaite pour elle c'est quoi la différence rien ils vont chercher à gagner t'as un point quand même et la Tunisie est armée et la Tunisie va viser la deuxième place non ils vont faire le jeu ils vont chercher à gagner c'est sûr et Monde elle est arrivée bloc bas moi perso je ne vois pas la Tunisie perdre là-bas moi je vous le dis je ne vois pas la Tunisie perdre là-bas pas forcément gagner pas forcément peut-être pas gagner mais je ne vois pas la Tanzanie moi de ce que j'ai vu la Tanzanie je suis désolé mais ils ne disent pas ça ils ne disent pas comme quoi ils vont perdre il dit que dans le jeu en tout cas la Tanzanie va être plus offensive que la Tunisie je veux voir parce qu'on n'a rien vu de la Tanzanie ce soir non mais très bien moi je veux voir je veux bien croire chez eux ils vont jouer alors pourquoi ils n'ont pas joué ce soir ils sont à l'extérieur ils sont à l'extérieur contre une équipe et alors il n'y avait personne au stade il n'y avait aucune pression écoute ils seront devant 30 000 et ils vont jouer je te le dis moi je te le dis tu le contexte et bien j'ai hâte de voir ça je trouve qu'il va être complètement différent Khaled attention il y aura 30 000 ce quartier c'est tout ce que je demande les amis qu'on voit un beau match de foot c'est tout ce que je veux on n'a pas vu on n'a pas vu attendez on n'a pas vu un beau match de foot de la part de Tunisie mais aussi de la part de Tanzanie les deux équipes étaient nulles ce soir je suis désolé les deux équipes étaient nulles clairement on est très critiques à juste titre les amis il n'y a pas de problème juste une chose mais Tanzanie n'a rien proposé je ne sais pas s'il y a un tiers cadré la Tanzanie c'est la 137ème équipe au classement FIFA on est bien d'accord bien sûr nous on est 26ème ou 27ème donc on ne peut pas comparer la comparable par contre mais ça c'est connu Khaled quand tu joues ce genre d'équipe en Afrique enfin comme je dis en Afrique entre parenthèses l'Afrique subsaharienne ces équipes-là deviennent beaucoup plus joueuses chez elles avec 30 000 supporters je pense que le contexte sera complètement différent il va falloir qu'on montre du caractère on est d'accord donc j'ai russes prudence mozambique les amis exactement et j'attends j'attends du match retour le caractère de Brown le caractère de Skiri ces deux gens-là doivent monter beaucoup de caractère dans l'entre du jeu du caractère de la part de Kazri aussi en fait toute cette colonne vertébrale va devoir être forte je conclue juste sur ça après j'ai pensé la parole aussi à Khalil oui à Khalil moi je veux peut-être vous étonner un peu puis je m'attends à un meilleur match de la Tunisie en ton avis je te jure je ne suis pas loin de penser comme toi je te jure je ne suis pas loin de penser comme toi je m'explique juste vite fait en fait je pense c'est le paradoxe tunisien exactement c'est le paradoxe tunisien et aussi c'est la réaction parce que je pense que l'équipe et les joueurs ils vont réagir par rapport à leurs performances et leurs prestations limite médias indépendamment du score et en plus dans un contexte où ils vont jouer sans pression parce qu'il faut dire la vérité quand tu vois l'Algérie gagner que tu vois les autres gagner tu te dis ouais il faut vraiment que moi aussi je gagne chez moi en Tanzanie avec des joueurs j'espère qu'il y aura il y aura Slity aussi je veux bien voir Slity c'est bien les amis que dire les souhaits dites vos souhaits moi la formation moi c'est ici je viens de le voir aussi maintenant qu'est-ce qu'il y a à droite il faut qu'on retrouve un peu sa place à droite je pense que c'est un très bon contre-attaqueur je ne sais pas si ça se dit René tu me corriges un contre-attaquant un contre-attaquant oh là là je m'excuse t'es pas loin non mais tranquille tranquille c'est pas j'ai cherché et Guy tellement le match a été très très médiocre il est perturbé il utilise des néologismes il utilise des néologismes en fait excuse-moi la quintessence de la Toulouse non je sais pas et donc je veux bien voir Slity je veux voir Raoui le petit mec titulaire à voir à voir s'il est capable de prendre la profondeur apparemment il est rapide il est vif donc pourquoi pas en tout cas il ne faut pas jouer avec des joueurs qui redescendent dans la ligne médiane pour récupérer la balle parce qu'il faut dire la vérité on n'aura personne en attaque je pense que la Tunisie va gagner à l'extérieur et en tout cas gagner je ne sais pas en tout cas je pense qu'elle va gagner et je pense que le groupe va réagir en tout cas j'espère c'est tout ce qu'on espère Khalil comment tu vois les choses pour le match retour et tes souhaits surtout j'espère tout d'abord une autre conviction et une autre philosophie je ne sais pas est-ce qu'on va aller en Tanzanie pour créer du jeu je ne sais pas mais après aller en Tanzanie pour avoir une certaine cohérence la cohérence elle passe primo par l'équipe qu'on va proposer donc je rejoins mes amis mes collègues les autres passionnés qui disent que Khalil doit débuter par exemple moi je pense que Aïm Ben Mohamed doit également débuter je pense que Kicheli doit également débuter à droite excusez-moi mais Ben Mohamed tu veux le mettre où à gauche moi je l'ai dit je l'ai dit depuis le début le trio c'est si Ben Slimane ah non moi je rage quitte les gars laisse le attends si je vois Ben Mohamed attends si je vois Ben Mohamed au milieu du terrain je ne regarde pas le match je ne vais pas vous le dire mais vas-y finis 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 il mord de rire non mais je vous le dis moi Ben Mohamed au milieu du terrain je ne regarde pas le match mais vas-y je respecte ton avis moi je suis un pragmatique je fais partie je fais un petit clin d'oeil à Brahim je suis de l'école de Mourinho je vais en Tanzanie je veux un Ben Mohamed travailleur dans le milieu du terrain avec Sriri avec potentiellement Cécy dans son rôle à droite et en fonction de la physionomie du match je remets Ben Slimane en deuxième mi-temps je fais appel à Ben Amor on va avoir un match difficile en Tanzanie et moi je suis plutôt dans une démarche je ne pense pas qu'on va produire du jeu en Tanzanie on va aller en Tanzanie pour avoir une équipe pragmatique qui va aller chercher soit les trois points soit le match nul et moi je pense de façon encore une fois très pragmatique et très réaliste si on a un point en Tanzanie ça sera excellent si on a un Khaoui un Khaoui à la place de Rafi pour le faire souffler ça sera très bien et en fait je pense qu'il faut de la cohérence pour cette équipe et la cohérence elle passe par les bons choix au milieu de terrain et en attaque on ne peut pas se passer de Khaoui qui même s'il ne joue pas comme plein d'autres joueurs en équipe nationale propose de belles choses à chaque fois qu'il est appelé et ensuite voilà ensuite je pense qu'on est un peu dramatique aujourd'hui parce que la prestation a été catastrophique on est premier du groupe on a neuf points un point en Tanzanie ça sera un point de gagné et un pas en avant vers la Cannes donc ça sera pas mal non plus parfait Soso oui donc pour moi en tout cas je pense qu'on va l'adhérer Salam avec une certaine voilà pragmatisme un certain pragmatisme et une certaine équipe tournée vers la défensive en termes du jeu je dirais qu'on ne va pas trop créer en tout cas moi je vois les choses comme ça ça va être dans la continuité de la piètreté de la prestation d'aujourd'hui connaissant un peu Monzer Kabaïer coach MK comme j'aime bien le surnommer je suis désolé il est dans la lignée des coachs tunisiens récents c'est à dire que ce qu'il fait Monzer Kabaïer c'est ce qu'on voit en LP1 avec les 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 donc on est là tranquillement on se contente du 1-0 on se contente du 2-1 on est tranquille l'essentiel c'est les trois points c'est la tendance aujourd'hui en Tunisie les gens aiment ça le corporatisme tunisien aime ça grand bien leur face grand bien leur face c'est très bien mais en tout cas quand on va se heurter face à une équipe comme à la Cannes 2019 face au Sénégal quand on va se heurter en petite finale ou face à une équipe comme le Nigeria ou bien l'Algérie et bien on va perdre et après on va faire un arbitre etc mais bon tu ne penses pas que Mandelukba il est menacé là après cette prestation non non parce qu'il a 9 sur 9 il n'est pas menacé il n'est pas menacé il sera menacé qu'en cas d'échec au calife de la coupe du monde ou à la Cannes s'il ne passe pas le premier tour exactement ou à la Cannes sur la qualification coupe d'Afrique généralement les codes tunisiens ces dernières années ne sont pas très menacés je ne suis pas d'accord avec vous moi je pense à part s'il y a un bruit en sous-main connaissant le nouvel grade de la Tunisie il peut le faire sauter même avec 9 sur 9 non impossible après n'oubliez pas Pausy Benzarti qui s'est fait sauter avec avec aussi deux victoires c'était pour d'autres raisons il y avait d'autres raisons extra sportives d'autres raisons après moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui Wadi Arjali ce n'est pas dans son intérêt de le faire sauter pour la simple bonne raison que personne ne va venir en sélection déjà déjà qu'il a beaucoup de problèmes à gérer lui-même donc je pense qu'il ne va pas s'ouvrir une porte clairement voilà donc il va se tirer une balle dans le pied et se rajouter des problèmes à la pile de problèmes qu'il a comme je disais en off au téléphone tu sais au jour d'aujourd'hui en Tunisie on est les champions pour justement s'amasser des montagnes de problèmes de litiges et de compagnie etc etc et ça serait dans son intérêt à Wadi Arjali de ne pas virer Kocemka mais voilà je pense que Kocemka il suit les directives du président c'est ça c'est ça pour être poli il suit les directives du président pour ne pas dire que le président fait la composition mais ça c'est autre chose prends ta minute dis ce que tu veux parce que là c'est l'ancien mais voilà après je vois un déplacement à Dar es Salab de façon pragmatique on prendra les 3 points ou pas ou on prendra 1 point ou 0 point ça dépendra mais bon on verra mardi voilà t'en remercie Soso donc les amis on va conclure le podcast sur ce match contre la Tanzanie voilà je vais vous donner quelques secondes pour dire au revoir et on se donne rendez-vous pour le match mardi je ne sais pas quand c'est qu'on va faire le podcast pour le match de mardi mais quelques jours quelques heures après le match Henny dis-moi je te remercie pour le podcast et je te laisse conclure là-dessus Merci Khaled et merci à toute l'équipe comme d'habitude c'est un grand plaisir de participer à ce podcast ça passe vite Henny ça passe vite ça passe très très vite mais après on verra on verra mardi soir ce qu'ils nous proposent mais je ne me fais pas de grandes illusions d'accord un peu comme Doui dans dans Malcolm qui disait même si même si même si voilà même si je n'entends rien je suis quand même déçu exactement Eddie merci beaucoup de ta présence toujours aussi toujours aussi bon dans le podcast c'est gentil Khaled merci surtout à vous merci à toute l'équipe merci à nos auditeurs j'espère que vos feedbacks en tout cas on sera très attentif à vos feedbacks moi j'ai juste un message à Mandarek Bayer c'est d'être beaucoup plus peut-être pragmatique dans ses choix et d'arrêter peut-être de faire plaisir à certains joueurs et il faut respecter les pauses de chacun il faut arrêter de faire jouer les joueurs à contre en nature et d'une manière plus globale il faut vraiment chercher un numéro 9 un vrai numéro 9 parce que on ne peut plus en fait on n'est pas le Barça de Hardiola c'est fini avec cette époque-là sans un vrai avant-centre et on le voit encore aujourd'hui on n'ira pas très loin ça c'est sûr ça c'est sûr voilà merci merci Khalil merci beaucoup de ta présence ce soir je te laisse quelques mots pour terminer merci Khalil je ne vais pas parler du match je vais juste faire une petite parenthèse et je pense que Soso les autres vont me rejoindre sur ça j'invite vraiment tous les gens qui nous écoutent à aller regarder sur la Transversale c'est un film documentaire sur l'épopée de 1978 de Semit Lili c'est dispo sur Youtube culture footballistique sociétale et politique de la Tunisie c'est hyper intéressant et sinon j'espère les trois points même si je pense qu'on va on va ramener un point ultra important de la Tanzanie mardi prochain je te remercie Khalil merci pour pour la pub pour le film qu'on vous invite à regarder Soso je vais arriver merci Khalil je remercie d'abord tous les auditeurs c'est grâce à vous qu'on fait ça et qu'on justement qu'on continue à faire ça et c'est toujours un plaisir d'échanger avec tous ces auditeurs avec vous aussi le staff et Tashki c'est toujours un réel plaisir de parler foot avec des amis avec des passionnés avec des passionnés bien entendu pour moi je dirais voilà je retiendrai juste une chose le coach Mk voilà originaire de Bizerte qui continue justement dans sa morosité tactique propre au jour d'aujourd'hui aux techniciens tacticiens pardon tunisiens de ces dernières années à part quelques exceptions donc on va continuer comme ça on n'a rien contre Bizerte bien sûr non bien entendu très belle plage et très belle ville etc etc mais voilà on va continuer dans cette tradition de morosité donc au jour d'aujourd'hui ça fait quand même pas mal d'années qu'on est dans ça on va continuer comme ça c'est perpétué par des figures qui sont des quidams dans le football comme Moktal et Kulil et bon bref ça c'était pour le placer mais bon voilà donc on continue comme ça et en espérant qu'on va ramener les trois points de la Tanzanie voilà merci beaucoup merci Soso merci beaucoup n'oubliez pas pour conclure l'émission je vous remercie à tous on se donne rendez-vous normalement pour mardi après le match contre la Tanzanie en Tanzanie ou n'oubliez pas notre devise et Tashkila pour les passionnés par des passionnés à bientôt Selem